Pouvez-vous nous dire le rôle du Parlement panafricain dans la prévention et la gestion des conflits fonciers ? Bien merci, je m'appelle Patrick Mayombe, je suis député originaire de la République démocratique du Congo. Je suis membre du Parlement panafricain, où je siège à la Commission de l'économie rurale, agriculture, ressources naturelles et environnementales. C'est vrai qu'il y a des conflits fonciers à travers l'Afrique. Et à ce titre, le Parlement panafricain n'avait jusque-là, depuis sa création, en 2004 jusqu'en juin, 2014, le Parlement panafricain n'a joué jusque-là qu'un rôle consultatif. Aujourd'hui, à partir de la conférence au sommet qui a remis le chef d'État, on a conféré, le chef d'État a conféré au Parlement panafricain le pouvoir législatif, les pouvoirs législatifs limités en certaines matières qui sont déterminés par le chef d'État. Ce qui fait qu'en matière de règlement des conflits fonciers, jusque-là, le Parlement panafricain s'est limité à des envois d'émissions d'enquête pour rendre compte, faire rapport au Parlement. Et le Parlement fait rapport à l'Union africaine, notamment au chef d'État et à la Commission pour les résoudre. Et voilà que le rôle du Parlement panafricain n'est pas un rôle directement engagé à prendre des décisions. Non, nous, nous stationnons si bas de résolution que nous envoyons à l'Union africaine, notamment à la conférence des chefs d'État et à la Commission africaine présidée par Mme Jumont. Je vous remercie. Merci.